Je suis Thierry Mekunstur, je suis administrateur SIG à la Communauté d'Agglo du Grand Reims, communauté d'Agglo de 143 communes et aujourd'hui on doit avoir une cinquantaine d'utilisateurs QGIS référencés dans notre portefeuille. On utilise QGIS, historiquement moi j'utilise QGIS depuis une dizaine d'années. Auparavant on était sur notre solution et on a fait le choix il y a cinq ans maintenant de passer tout le SIG sur QGIS et donc il est utilisé dans notre service qui administre le SIG de la collectivité et dans des directions métiers qui font le pas de gérer leurs données elles-mêmes. Le logiciel QGIS est le logiciel métier de gestion des données au sein du service SIG mais il existe dans une direction métier, la direction de l'eau et de l'assainissement, une solution complémentaire qui est là un outil propriétaire choisi par la direction en fonction de ses besoins. Il le complète par QGIS pour un certain nombre de fonctionnalités et généralement on présente QGIS de toute façon c'est le choix de la collectivité de porter, elle nous laisse l'attitude pour définir la stratégie QGIS, la stratégie SIG et nous on porte ce projet et on porte QGIS dans la collectivité. Tout dépend de l'interlocuteur auquel tu poses la question. Moi j'avais ces arguments-là effectivement en main quand j'ai amené QGIS, quand j'ai proposé QGIS comme solution. Là où je pense notamment la DSI a été sensible au choix de QGIS, c'est lorsque je leur ai apporté la preuve qu'il y a une communauté derrière, que c'est pas un projet qui va s'effondrer demain. Si on fait le choix de QGIS, c'est un choix à long terme, c'est un choix qui perdurera et c'est quelque chose de robuste. On le voit dans différents métiers, on voit qu'il y a plein de choses qui émergent, des cadres d'usage qui émergent et en plus le rendu satisfait tout le monde. En tous les cas mes cartes plaisent à tout le monde. Alors moi c'est la première fois que j'assiste à une compte de l'OSGO, je suis ravi d'être là, je suis ravi d'avoir pu me déplacer. Les ateliers étaient super intéressants hier, j'ai assisté à un atelier sur le LIDAR, sur la donnée LIDAR de l'hygiène, une donnée qu'on attend tous. Moi j'attends particulièrement les dalles de Ducise et de Reims et c'était vraiment bien. En plus ils répondaient aux questions, Sofiane et Sofiane Zincari étaient vraiment super, ils nous ont donné des contacts, il y avait des échanges sur les cas d'usage de tout le monde, ce que chacun prévoit de faire. Le CREG nous a parlé, on a pu échanger sur les données LIDAR de Vichy, etc. C'est vraiment génial. L'après-midi c'était plus sur les espaces d'ateliers, sur les espaces résilients et ce qui était chouette c'est que ça fait le pont avec ce qu'on a vu ce matin sur l'entraînement, C'est vraiment l'apprentissage des intelligences artificielles pour la reconnaissance des sols, puisque le projet présenté par Romain peut être éduqué, on peut lui apprendre à reconnaître les différents matériaux qui composent les sols. Donc à terme on peut faire, on pourrait utiliser le plugin, on aurait les données en entrée pour le plugin de calcul des îlots de chaleur. Donc ouais c'était vraiment, c'était vraiment chiant, j'attends la suite, c'est ta famille ligne. Merci Pierre ! Merci à l'Orga ! Sous-titrage Société Radio-Canada